Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. Alors on reste ici dans la guerre de Troie, je ne sais pas si vous connaissez très bien la guerre de Troie, mais sachez simplement que vous avez la ville de Troie, dans laquelle est situé le roi Priam et ses enfants, Hector, Paris, etc. Et je trouve que l'un de ses enfants, Paris, avait kidnappé Hélène, la femme de Ménélas, un des rois grecs, le roi de Sparte, et il l'avait emmené à Troie. Et du coup, les grecs, menés par Agamemnon, le frère de Ménélas, était parti attaquer Troie pour récupérer Hélène. Alors là, ça fait presque dix ans que la guerre a lieu, et nous avons toujours Achille, qui est donc le plus grand des guerriers grecs, qui fait des merveilles, qui massacre des Troyens au petit déjeuner, et qui vraiment met mal en point l'armée troyenne. Sauf que Achille, il ne va pas finir cette guerre de Troie, il ne va pas aller au bout de la guerre de Troie, il ne va pas connaître la fin de la guerre de Troie. Pourquoi ? Parce qu'il y a un homme, un homme accompagné quand même d'un dieu. Cet homme, c'est Paris. Paris, c'est celui qui avait enlevé Hélène, justement. Et qu'est-ce qu'il a fait, Paris ? Eh bien, un beau jour, donc au bout de dix ans de guerre, il y a Apollon qui est venu le voir, et qui lui dit « Arrête d'envoyer des flèches sur les grecs, là, que tu ne connais pas, c'est juste inconnu. Pourquoi est-ce que tu ne dirigerais pas plutôt tes flèches vers le plus grand des guerriers grecs ? » Et Apollon dirige la flèche de Paris vers Achille, qui l'atteint. Alors, normalement, Achille est invincible, mais le seul endroit où il est mortel, c'est son talon, ce qu'on appelle le talon d'Achille. Mais Ovid ne mentionne pas ce talon, il dit juste qu'il dirige la flèche au bon endroit. Et du coup, Achille meurt. Alors, bien sûr, les grecs sont très très tristes, ils inhument, etc. Et il reste de lui, finalement, plus que ses armes. Alors, on se dispute pour savoir qui récupérera les armes d'Achille, à savoir son épée et son magnifique bouclier. Et il y a deux hommes qui se disputent pour savoir qui récupérera ses armes. Le premier, c'est Ajax, un des plus grands guerriers grecs, presque aussi valeureux, presque aussi forts qu'Achille. Et en face, vous avez Ulysse. Ce n'est pas la peine de le présenter, Ulysse, c'est la ruse, c'est aussi un bon guerrier. Et ces deux-là se disputent pour récupérer les armes d'Achille. Alors, les grecs sont réunis en assemblée, et chacun de ces guerriers doit convaincre l'assemblée qu'il est le plus apte à récupérer les armes d'Achille. Et c'est Ajax qui commence. Et voici ce que dit Ajax. Je précise, dedans, c'est l'occasion pour Ovid, en fait, de raconter des épisodes de la guerre de Troie. Donc, ça va être aussi l'occasion pour moi de raconter des petits épisodes de la guerre de Troie. Alors, voici ce que dit Ajax. Autrefois, les soldes des grecs étaient terribles, ils ne savaient pas comment le nettoyer. Heureusement, moi, Ajax, je suis arrivé et j'ai tout nettoyé. Non, c'est pas ça, pardon. Excusez-moi, je me suis trompé, c'était pour la pub d'après. Non, Ajax, voilà ce qu'il dit. Moi, le grand Ajax, je mérite bien mieux ses armes qu'Ulysse. Pourquoi ? Eh bien, premièrement, il faut quand même l'avouer, je suis un descendant de Dieu, puisque mon grand-père Éac était le fils de Jupiter. Donc, voilà, déjà... Et puis, Éac, c'est probablement un nom que vous connaissez, puisqu'il s'agit du nom du grand-père d'Achille. Et ouais, Achille et moi-même, on est cousins. Donc, bon, on va dire que je mérite mieux les armes qu'Ulysse, qui n'a aucun lien de parenté avec Achille. Mais, rassurez-vous, c'est pas mon seul argument. J'en ai beaucoup d'autres. Je vais commencer d'abord par critiquer un peu mon rival, Ulysse, là, qui se croit le meilleur, qui se croit le plus malin. Je vous rappelle qu'il y a dix ans, Ulysse, il s'était fait passer pour fou, pour pas avoir à aller dans la guerre de Troie. Il se trouve que nous avons réussi, moi notamment, j'ai réussi à percer à jour ce stratagème malhabile. Mais déjà, ça vous plante un peu le personnage, c'est-à-dire que vous voyez bien que c'est pas quelqu'un de très courageux, dans le fond, bien sûr. Puis, c'est quelqu'un de fourme. Vous vous rappelez l'histoire de Palamed, là, ce grand héros grec ? Vous vous rappelez qu'Ulysse, il avait fait des accusations mensongères pour tuer ce brave Palamed, qui est mort, notamment à cause d'Ulysse. Et toujours pour vous montrer que c'est un lâche, je vous rappelle qu'une fois, ce bon vieux Nestor, ce brave Nestor, là, il était en mauvaise posture, il a failli mourir sous le coup des Troyens, et il a appelé Ulysse à la rescousse. Et Ulysse, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a tourné le dos et il s'est enfui. Le même Ulysse qui, plus tard, qui était en mauvaise posture, il a appel à l'aide. Et qui est-ce qui vient ? Qui est-ce qui vient l'aider ? Eh bien, c'est Bibi, c'est Bibi, c'est Ajax qui vient l'aider. Donc, bon, voilà, Ulysse, sans moi, franchement, il n'est rien du tout, il serait probablement déjà mort, et en plus, c'est pas quelqu'un de très courageux, alors que moi, oh, oh, moi, 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 je suis le courageux. Je vous rappelle que j'ai affronté Hector, en seul à seul, et d'ailleurs, il n'a pas réussi à voir le dessus. Bon, vous allez me dire, je n'ai pas réussi à voir le dessus non plus, mais on a été à égalité, donc vraiment, vous voyez, je suis quand même quelqu'un du niveau d'Hector, niveau combat. Puis, la fois, là, Achille, il faisait le bougon dans sa tente, là, et que, du coup, les Troyens étaient pratiquement arrivés au navire des Grecs. Qui c'est qui a retenu les Troyens ? Qui ? Qui a retenu les Troyens ? C'est moi-même. Je me suis planté là, en mode, vous ne passerez pas, et ils ne sont pas passés. J'ai réussi à les repousser. Donc, vous voyez, Ulysse, c'est un fourbe, il a peur, il n'est pas courageux. Moi, par contre, oh, moi, grâce à moi, on est encore là, on est encore debout. Si je n'avais pas été là, les navires auraient flambé. Si je n'avais pas été là, Ulysse serait mort. Si je n'avais pas été là, que serait-il passé ? Eh bien, la guerre aurait probablement été terminée, au profit des Troyens. Alors, vraiment, vous voulez confier les armes à Ulysse, qui n'a pas servi à grand-chose. Oh oui, d'accord, oui, 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 pour faire pareil, de la ruse, attaquer de nuit, des trucs comme ça. Et encore, accompagné de Diomède, parce que sans Diomède, Ulysse, il n'est rien du tout, pareil. Donc, accompagné de Diomède, il va faire deux, trois trucs la nuit. Alors, c'est vrai, d'accord, 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 j'avoue, il a ramené le paladion. Donc, le trésor sacré des Troyens. C'est vrai qu'il l'a fait, c'est vrai qu'il l'a fait. Mais, encore une fois, avec Diomède. Et sans Diomède, Ulysse, rien du tout. Où est l'eau ? Il ne fait rien. Et puis, dernier point quand même, je vous rappelle que les armes d'Achille, elles sont lourdes. Franchement, regardez Ulysse, regardez comment il est tout frêle par rapport à moi. Moi, je dis, bon, on a des gros muscles, vous voyez, je suis vraiment musclor. Alors, j'ai failli dire que j'étais monsieur propre, mais comme je m'appelle Ajax, ça ne le fait pas trop. Mais, sachez simplement que, moi, je pourrais les porter, les armes d'Achille. Mais lui, Ulysse, il croulerait sous le poids, il ne pourrait même pas les soulever. Non, franchement, soyons sérieux. Si vous devez confier les armes à quelqu'un, ça ne peut qu'être à moi, le grand Ajax, le numéro 2 après Achille. Et du coup, maintenant, puisqu'Achille est mort, le numéro 1 de l'armée grecque. Alors là, les Achéens, les Grecs, ils sont quand même assez impressionnés par Ajax, ce qui n'est pas un très très beau parleur. Mais là, il a tout donné vraiment à Ajax. C'est vrai qu'ils se disent qu'il n'a pas tort. Ulysse, ce n'est quand même pas le plus courageux des guerriers. Est-ce que vraiment, il mérite les armes d'Achille ? Et justement, c'est au tour d'Ulysse de parler. Il baisse un peu la tête. Il semble réfléchir. Un silence se fait dans l'assemblée. Et puis, il commence. Ajax est l'arrière-petit-fils de Jupiter, c'est vrai. Mais moi aussi, je suis l'arrière-petit-fils de Jupiter, je vous signale, puisque mon père est lui-même petit-fils de Jupiter. Et par ailleurs, ça c'est du côté de mon père. Mais du côté de ma mère, sachez que j'ai aussi des origines divines. Alors, vous voyez, moi aussi, du coup, si on devait prendre l'origine divine, en fait, je suis un petit peu au-dessus d'Ajax. La seule différence, c'est que moi, je n'ai pas de meurtre dans ma famille. Dans mes parents ou mes grands-parents, il n'y a pas de meurtre. Oui, c'est un petit peu la différence quand même. Mais bon, laissons ça de côté. Puisque Ajax dit qu'il devrait récupérer les armes à son profit, étant donné que c'est le cousin d'Achille, je tiens à lui signaler quand même que ce n'est pas le seul cousin d'Achille. Achille, il y en a d'autres. Et pourquoi est-ce que ce serait plus à Ajax qu'à un autre ? Puis d'ailleurs, si on devait prendre la proximité familiale, pourquoi ce serait à son cousin et pas à son fils qui irait les armes ? Ou à son père, Pélé, par exemple, qui irait les armes ? Pourquoi ce serait au cousin ? Non, si on devait prendre vraiment le lien familial, Ajax, il n'a aucune priorité là-dessus. Non, ce qui compte vraiment pour récupérer ses armes, c'est la bravoure. Il faut se baser sur la bravoure, pas sur les liens génétiques ou sur l'ascendance. Non, ça ne marche pas comme ça. Et si on prend de la bravoure, je tiens quand même à vous signaler que si je n'avais pas été là, en fait, Achille, il ne serait jamais venu à la guerre. Ben oui, je vous rappelle, sa mère, elle avait déguisé Achille en femme et il vivait au milieu de femmes, se faisant passer pour une femme. Et si je n'avais pas été là pour le découvrir, il serait toujours parmi ses femmes. Vous vous rappelez d'ailleurs comment je l'ai découvert ? J'avais pris les armes, justement, les armes là, que vous voyez là. J'avais pris les armes et puis je les avais un petit peu montrées, je les avais laissées un petit peu de côté. Et Achille, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh ben, dès qu'il a vu les armes, il n'a pas pu les empêcher, il les a attrapées et puis il a commencé à jouer avec, à faire des mouvements, des moulinés, etc. Et tout de suite, il a été démasqué, on a reconnu que c'était Achille. Et donc si je n'avais pas été là, si je n'avais pas fait exprès de laisser les armes de côté, ben Achille, il ne serait jamais venu. D'ailleurs, si je n'avais pas été là, en fait, en réalité, l'armée grecque, elle ne serait jamais arrivée. On ne serait jamais arrivée jusqu'ici. Parce que je vous rappelle quand même que c'est moi qui ai réussi à convaincre Agamemnon de sacrifier sa fille pour apaiser les vents. Oui, c'est moi. Et par ailleurs, c'est moi qui ai fait une ruse à sa femme pour qu'elle n'essaie pas d'empêcher ce meurtre. Et si je n'avais pas été là, elle aurait tout empêché et ça n'aurait pas marché. Eh oui. Maintenant, Ajax m'attaque un petit peu sur l'idée du courage. C'est vrai que j'ai traîné à venir. J'avoue, j'ai traîné à venir. Mais ce n'est pas parce que je ne voulais pas venir. C'était parce que Pénélope, ma femme, ne voulait pas que j'y aille. Et donc, j'ai fait exprès de me faire passer pour fou pour ne pas y aller. Mais je vous signale qu'Achille, il a fait la même chose. Il s'est fait passer pour une femme pour ne pas aller à la guerre. Et donc, il n'y a pas trop de différence. En soi, si moi, on m'accuse de mal faire à cause de ça, on devrait aussi accuser Achille de mal faire. Pourtant, ça n'a posé à personne qu'Achille garde ses armes. Maintenant, venons-en au cadre de la bravoure. Puisqu'apparemment, je ne suis pas un brave. Je tiens quand même à rappeler Ajax que qui est allé à Troyes pour réclamer Hélène quand elle venait d'être enlevée ? Avec Ménélas, d'ailleurs. C'est moi, avec Ménélas, bien sûr. Et je n'ai pas pris des risques ? Vous êtes sûr que je n'ai pas pris des risques ? Je vous rappelle, je ne sais pas si Ménélas s'en rappelle, mais on a failli y passer, là. Les fils de Priam, ils ont voulu nous découper en petites rondelles. Et on s'en est tiré de peu. De plus, quand même, je tiens à signifier à Ajax que ces dix dernières années, il n'a pas fait grand-chose. Parce que je vous rappelle quand même que pendant la première année, on a fait pas mal de guerres, mais après, les portes de Troyes étaient complètement fermées. Pendant pratiquement neuf ans, on n'a pas pu faire la guerre. Donc, on est resté là. Qu'est-ce qu'il a fait Ajax, lui ? Il s'est tourné les pouces. Moi, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là ? Justement, j'ai fait mes embiscades. Et j'ai réussi à soutirer des informations. J'ai réussi un petit peu à harceler toute l'armée troyenne pour pas qu'ils prennent trop la confiance. Et pour un peu les décourager, pour un peu les démobiliser. Moi, j'ai fait ça. Pendant qu'Ajax, lui, il faisait rien. D'ailleurs, Ajax même, quand Agamemnon, il avait voulu retourner, il avait voulu abandonner, parce que Jupiter lui avait donné un rêve comme quoi il fallait qu'il abandonne. Ajax, lui, ça a été le premier pratiquement à aller dans le bateau, à tourner les dos, et puis à partir, et il voulait partir. Qui a retenu Agamemnon ? Qui a réussi à le convaincre de rester ? C'est encore moi. Donc, Ajax, il dit que c'est lui le plus brave, et que c'est moi le plus lâche. Mais enfin bon, si j'avais été lâche, peut-être que j'aurais en profité pour partir. Donc, si j'ai voulu rester, et si grâce à moi, d'ailleurs, on est encore resté, c'est peut-être que, quand même, j'ai un minimum de bravoure, non ? Et ça, cette bravoure, le grand Diomède, qui est du même niveau qu'Ajax, au niveau guerrier, le grand Diomède, il a compris ça. Et c'est pour ça qu'il vient toujours avec moi. Lui, il me fait confiance. Alors, d'accord, on n'est que deux. Il n'y a que lui et moi. Enfin bon, mieux vaut Diomède que toute une armée de sous-fifres, non ? Et grâce à Diomède, d'ailleurs, on a réussi à vaincre, par exemple, tiens, Dolon. Vous vous rappelez Dolon, celui qui était venu nous espionner, qui voulait nous soutirer des informations ? Eh bien, avec Diomède, on l'avait surpris, parce qu'on avait voulu aussi, nous aussi, s'immiscer dans les troupes troyennes. Et vous vous rappelez des informations super essentielles qu'on a réussi à récupérer ? C'était grâce à qui, ça ? Eh bien, c'était grâce à nous. Toujours, encore une fois, pendant qu'Ajax, lui, il foutait rien. Et d'ailleurs, il faisait tellement rien que... Elles sont où, ces blessures ? Il n'a pas eu de blessures à la guerre. Mais son bouclier, certes, qui est un peu abîmé, mais lui, il n'a aucune blessure à la guerre. Alors que moi, moi, j'en ai eu des blessures. Tiens, regardez. Là-dessus, Ulysse, il ouvre sa chemise, et puis on voit, effectivement, une belle cicatrice à l'endroit vers le cœur, où vraiment, on voit qu'il a donné sa personne, Ulysse. Alors que c'est vrai qu'Ajax, lui, il n'a rien eu, il n'a pas eu de blessure. Il faut dire qu'il était rendu invincible, puisqu'il avait revêtu la peau du lion d'Hercule autour de lui, sauf ici, au niveau du torse. Mais du coup, il était quand même un peu invincible. Alors oui, c'est vrai, Ajax a repoussé les Troyens quand Achille boudait dans sa tente. Mais il n'était pas tout seul. Et d'ailleurs, en fait, si Patrocle, il n'avait pas revêtu les armes d'Achille, en se faisant passer pour Achille, les Troyens, ils n'auraient pas repoussé chemin. Ils auraient continué. Mais Ajax, il aurait pu faire ce qu'il voulait, mais il aurait bien fini par être submergé par le nombre d'ennemis. Et puis Ajax, ah oui, c'est vrai, Ajax, il dit, il se vante d'avoir affronté en seul à seul Hector. Alors, je vous signale au passage qu'il n'a pas réussi à lui faire une seule blessure au Hector. Alors, c'est bien beau de pavoiser, de dire, ouais, on a été à égalité, mais enfin bon, le but, lui, c'était de vaincre Hector. Et par ailleurs, ce n'était pas le seul à vouloir affronter Hector. Ça avait été tiré au sort. D'ailleurs, je voulais affronter Hector. Et c'était Ajax qui avait été tiré au sort. Donc, je pense qu'il faut remettre un peu les choses au clair, à ce niveau-là. Maintenant, remettons encore deux, trois autres choses au clair. Parce que, pareil, Ajax, dans genre fake news, il se plante là. Parce qu'il dit que je ne suis pas capable de porter les armes d'Achille. Je tiens quand même à signaler que quand Achille est mort, qui a ramené son corps avec les armes dessus ? C'est moi. Donc, me dire que je ne peux pas porter les armes, franchement, c'est bas. C'est bas et c'est un mensonge. Et par ailleurs, je vous signale qu'Ajax, il fait le malin, là. Mais, il ne serait même pas capable de reconnaître ce qu'il y a sur le bouclier d'Achille. Il raconte pourtant des grands exploits du monde connu. Mais lui, il ne connaît rien à tout ça. Il ne connaît rien à la beauté des choses. Il sait juste taper avec des armes. Une arme, belle ou pas, franchement, ça reviendrait au même pour lui. Après, il faut encore que je revienne sur encore deux choses. Et puis après, je vous promets, vous pourrez juger par vous-même qui est le plus apte à récupérer les armes d'Achille. La première chose, c'est qu'en fait, il m'a accusé d'avoir assassiné Palamed. Mais ce n'est pas moi qui ai assassiné Palamed. Moi, j'ai fait des accusations qui me semblent toujours fondées. D'ailleurs. Mais qui l'a condamné à mort ? Ce n'est pas moi. Moi, j'ai juste proposé des choses. C'est vous, les Achaïens, l'assemblée des Achaïens qui a voté pour sa mort. Donc, c'est facile de me faire porter le chapeau tout seul. Mais ce n'est pas moi qui prie la décision finale. Et puis enfin, la dernière chose qui me paraît quand même essentielle, c'est que la guerre, on va la gagner. On va la gagner grâce à qui ? Encore une fois, grâce à moi. Puisque je suis allé voler le Paladion, le trésor sacré des Troyens. Si on veut gagner cette guerre, il faut qu'on enlève ce trésor sacré. Puisqu'il y a bien un oracle qui a dit que Troy ne pourrait jamais tomber si le Paladion restait à Troy. Mais moi, qui ai enlevé le Paladion, du coup, je vous offre Troy. Et quand on gagnera cette guerre, ce sera grâce à qui ? Ce sera grâce à moi, qui ai armé Achille, qui ai aidé Agaménon à partir, qui ai volé le Paladion et qui ai fait encore plein d'autres exploits que je n'ai pas le temps de citer ici. Donc réfléchissez bien à deux fois avant de donner les armes à Ajax. Et d'ailleurs, pour finir, je vous souviens que si Diomède, il ne demande pas les armes, là, c'est parce qu'il a bien compris que ce qui compte, ce n'est pas le bras armé, c'est le cerveau qui est derrière tout ça. Et ça, le cerveau, c'est moi. Ajax, c'est rien du tout. C'est que des gros bras, c'est tout. Mais sachez quand même que l'intelligence vaudra toujours mieux que la force. Et voilà, il a fini là son discours qui est quand même plus long que celui d'Ajax. Alors, à votre avis, que vont dire les Grecs ? Est-ce qu'ils vont donner les armes à Ajax ? Est-ce qu'ils vont donner les armes à Ulysse ? Eh bien, vous le saurez. On regarde dans le prochain épisode. David contre le Covid. Ouais, je me sens frustré, là. Je me sens frustré. Mais en même temps, c'est ça. Il paraît que... Il faut que je vous donne envie de regarder un autre épisode derrière et tout. Bon, en fait, la vérité, c'est que je suis en train de lire Les Milieux et Une Nuit. Et dans Les Milieux et Une Nuit, elle fait tout le temps ça chez Razad. Et j'ai envie d'essayer, tiens. Je ne vous ferai pas tout le temps, mais là, pour une fois. Allez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, puis partagez ces vidéos, partagez-les pour que nous soyons encore plus nombreux à regarder ces épisodes et que vous soyez de plus en plus nombreux aussi à connaître un petit peu cette mythologie qui est quand même une mythologie vachement intéressante et qui a vraiment marqué la littérature occidentale. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous, portez-vous bien et à bientôt. Ciao !